Bonjour Caroline, il y a quatre ans on se retrouvait au Salon du Livre d'Alençon, vous avez fait vous découvrir que la vie réservait des surprises. Et quelles surprises ? C'était la sidération pour l'arrivée de Louise avec un chromosome en plus, c'était pas prévu, c'était les certitudes fracassées, c'était le deuil de l'enfant rêvé qui allait être autrement. Et pour ponctuer ces surprises, un grand coup de gueule sur Facebook. Les choses vous avaient heurtées et si on regarde les choses plus sereinement après, après ce poste qui avait fait le tour du monde, qui a fait le buzz, comme on dit, en fait les choses sont simples. Louise n'est pas une trisomique, c'est une personne, c'est Louise, c'est ma fille, c'est tout simple. Vous nous aviez énormément touchés, limite bouleversés, parce qu'il y avait beaucoup d'amour dans tout ce que vous avez écrit, dans ce que vous avez dit, et beaucoup d'humour, parce que ça vous n'en manquez pas, et même un peu féroce, ce qui n'est pas pour nous plaire d'ailleurs. Après cette belle rencontre, la vie a repris ses droits, la fusée, Louise a continué sa route, à sa manière, et vous, vous avez repris votre rêve de gosse, écrire, en écrivant un deuxième livre, et maintenant, aujourd'hui, cette année, nous vous retrouvons pour votre troisième livre, l'effet Louise. Et le retour de Louise, une sorte de saison 2, c'est prévu ça ? Alors, ce n'était pas du tout prévu, et même c'était au départ pas souhaité pour moi. J'imaginais pas du tout écrire une quelconque suite à la vie réservée surprise. J'étais même étonnée quand je rencontrais des lectrices ou des lecteurs qui me posaient la question, qui me disaient, alors on a envie de savoir ce qui va lui arriver. Moi, ça ne me venait pas à l'esprit, j'avais l'impression d'avoir dit ce que j'avais à dire sur ce moment-là, sur cette période, la découverte de Louise, de sa différence. Et puis, c'était terminé, Louise, elle allait grandir, suivre son chemin, et en quelque sorte, je n'aurais plus rien à raconter. Donc, ça, c'était sans compter les petits obstacles de la vie avec un handicap. Et c'est vrai qu'après les trois premières années de Louise en crèche, qui se sont déroulées plutôt sereinement, il a été temps de préparer son entrée à l'école publique, l'école de la République. Et là, les choses n'ont pas été du tout aussi simples que je l'imaginais. Je me dis maintenant naïvement, mais à l'époque, j'avais juste confiance et beaucoup de candeur, en fait, en l'école pour tous. Et en fait, au fur et à mesure qu'on vivait, tout ça, je découvrais des choses qui me mettaient en colère, qui m'attristaient, qui parfois me faisaient rire tellement c'était grotesque, ubuesque. Le parcours, ce que tout le monde appelle le parcours du combattant, des parents qui veulent scolariser leur enfant. Et là, je me suis dit, là, je crois que maintenant, j'ai à nouveau quelque chose à dire. Donc, on va faire revenir Louise. Je vais essayer de faire en sorte que ce ne soit pas une saison deux, parce que mon ambition, ce n'est pas non plus d'écrire la vie de Louise en entier. J'espère, en tout cas. Mon envie, c'était que tout se déroule sans problème. Bon, il y a eu des obstacles, il y a eu des problèmes. Après, voilà, ça fait des choses à raconter et ça me tenait à cœur que les gens sachent comment ça peut se passer. En quelque sorte, vous étiez passé d'une vie en couleur, de la vie, de la réalité, à une vie en noir et blanc. Et cette façon de lancer votre livre, moi, persévère, elle s'est fascinée. C'est le fil conducteur du livre que je n'ai pas trouvé tout de suite, puisque j'avais des épisodes dans la tête, des chapitres que j'avais écrits ou à écrire et je ne savais pas comment relier tout ça. J'avais vraiment envie de ne pas partir simplement sur un récit chronologique. Je l'avais déjà fait. Le fait d'avoir écrit un premier roman, ça m'avait donné aussi le goût de construire les choses encore plus, de trouver vraiment, c'était mon obsession, trouver un fil pour prendre le lecteur et le garder avec moi et le tirer dans nos aventures, comme dans une histoire qu'on raconte, même si c'est un témoignage et une histoire vraie. Et cette histoire de la vie en couleur et la vie en noir et blanc, j'alterne les chapitres en noir et blanc et les chapitres en couleur. Cette idée m'est venue parce que notre vie, avec cette petite fille qui a un handicap, c'est à la fois une vie comme tout le monde, avec des joies, des peines, des difficultés, des émotions, ce qui est quelque chose en couleur, la vie. Mais c'est aussi, malheureusement, une autre vie qu'on ne choisit pas, qu'on subit, qui est tout un pan administratif, fait de photocopies, vie de dossier, de recommandé avec accusé de réception et quelque chose d'aride, vraiment de quelque chose en noir et blanc. C'est ce que j'appelle la vie en noir et blanc. Et là, je me suis dit, tiens, ça, le contraste des deux, c'est l'idée que je veux garder. Et au fond, la voix de lèvre que vous étiez, sérieuse, je crois, je vous imagine, en fait, c'est fracassé contre le système. Enfin, d'abord, fort heureusement, mais vraiment, vous avez un gros coup sur la tête, parce que vous pensiez naïvement que si on faisait bien, que si on faisait dans une bonne case, ça allait le faire, comme on dit dans nos régions. C'était plus compliqué que ça, je crois. Oui, je pensais réellement, comme vous dites, moi, j'étais une bonne élève. D'ailleurs, j'en parle dans le livre. Pour moi, ce passage a été une grosse désillusion par rapport à l'école, à l'éducation nationale, avec qui j'avais une très bonne relation, qui m'a beaucoup aimée et que j'ai beaucoup aimé aussi. Or, avec ma fille, ça ne se passe pas de façon aussi idyllique parce qu'elle ne rentre pas dans les cases. Et c'est vrai que j'ai eu l'impression de me fracasser sur cette réalité parce que je me disais, comme avant, d'ailleurs, comme j'étais une bonne élève, on prend une méthode, on dit comment il faut faire pour réussir ça. Alors, il faut passer par ce point-là, ce point-là, ce point-là. Et puis, si on fait tout bien, tout va bien se dérouler et à la fin, on arrivera à bon port. Et on a fait ça pour Louise. On a préparé sa rentrée un an à l'avance, fait des dossiers, demandé des choses. J'ai eu l'impression qu'on s'assurait de tout ce qui était possible. Mais juste avant l'arrivée, patatras, tout s'effondre. Et là, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Et c'est désormais plus compliqué que la question est simple. Comme dirait petit Nicolas, c'est vrai, quoi, à la fin. C'est-à-dire que c'était avoir une AVS, pour parler en français humain, une auxiliaire de vie scolaire, pour l'aider par rapport à son cas. Question simple. Alors là, la réponse, en fait, pas de réponse, pas de délai, rien n'est acquis. Vous rentrez dans des commissions, dans une espèce complètement floue. Et même à un moment donné, vous rencontrez un iceberg. Vous recherchez, vous avez l'impression, sur le Titanic. C'est très curieux, ce mode de l'administration qui vous a, non pas écrasé, mais percuté de plein fouet. Bien percuté, quand même. Parce que même si j'en ris et qu'écrire ce livre m'a aussi fait du bien pour surmonter tout ça, c'était compliqué. Puis c'était surtout, c'est incompréhensible, en fait, de se dire, quand on prend juste un petit peu de recul, mais de se dire, là, on est simplement en train de parler de la scolarisation d'une enfant. Est-ce que ça nécessite vraiment qu'on réunisse une commission de 25 personnes, qu'on revoie le dossier trois fois et qu'on pinaille, puisqu'il n'y a pas d'autre mot, sur le nombre d'heures d'AVS qu'on va lui accorder ou pas ? Alors que très clairement, tout le monde est d'accord à la base sur le fait que Louise a un handicap, donc elle a besoin de soutien pour être au mieux avec les autres et pour suivre et pour être dans la société. Mais on a l'impression de demander quelque chose, à la fois de demander quelque chose d'incroyable, je veux dire, j'avais l'impression d'aller d'à côté qu'on allait dépouiller le budget national ou du département, je ne sais pas, et de deux, de demander la charité alors que, et ça on l'oublie en plus, c'est simplement demander le respect de ses droits. Mais Caroline, vous le savez, vous les parents, on vous connaît, vous ne l'avez pas dit mais vous l'avez sorti très fort. Ah ça, cette phrase, on l'a dit, c'est quelque chose qui m'a extrêmement blessée, que j'ai trouvée d'une grande violence, c'est pour ça que j'ai voulu la mettre dans le livre de la part d'une personne qui travaille dans l'administration, lors d'une conversation téléphonique où on lui expliquait pourquoi des médecins nous disaient que Louise avait besoin pour se sentir bien, pour être avec les autres, d'une aide humaine et de tendeur. Et là, on m'a répondu, oui mais vous les parents, on vous connaît, vous demandez toujours le maximum, comme si on était des profiteurs qui essayent d'arnaquer le système et ça, c'est d'une… face à vous, les parents, vous connaît, moi j'ai trouvé ça extrêmement violent. Alors vous avez été embarquée dans un cerceur émotionnel, puis vous posez des questions qui parfois est un peu angoissée, de temps en temps, paraît-il une mère de surcroît. Oui, bien sûr. Vous avez craint de l'être, et puis tiraillé entre Caroline et la maman de Louise, enfin c'est-à-dire que vraiment, plein de choses, le grand chaudron, on est chez Astérix, on va voir, c'est-à-dire en ébullition émotionnelle. Beaucoup d'émotion, oui, alors c'est aussi ce qui fait la base de ce livre et ce que j'avais envie de faire ressortir dans ce livre parce que ce n'est pas anodin de vivre tout ça. Bon déjà, être parent, c'est déjà un ascenseur émotionnel, mais c'est vrai que quand on a un enfant qui a un handicap, tout est démultipliqué, ça je le racontais déjà un petit peu dans La vie réserve des surprises, les craintes comme les joies, la peur de mal faire, et puis ce qu'on vous dit autour, là pour la scolarisation, on entend d'emblée dès la maternelle, mais est-ce que vous êtes bien sûr que c'est ça qui est le mieux pour elle ? Et ben non, je ne suis pas sûre, je ne suis pas sûre du tout, et plus vous me le demandez, moins je vais être sûre, et là ça va repartir dans d'autres émotions. Et vous parlez donc de ce chapitre que j'ai écrit sur la maman de Louise et Caroline, ça c'est quelque chose qui, c'est un chapitre qui me tient beaucoup à cœur parce que ça a beaucoup aussi, je l'ai beaucoup ressenti après la médiatisation du premier buzz et puis mon premier récit, soudainement je suis devenue, on va dire, plus connue comme la maman de Louise que comme Caroline. Alors c'est logique et je comprends, c'est normal, et c'est Louise, la célébrité, ce n'est pas moi, mais quelque part ça fait bizarre et j'ai l'impression encore qu'il y a ces deux personnes qui cohabitent dans ma vie et qui parfois ont du mal à se supporter parce que Caroline, elle a besoin d'avoir toujours son espace, pardon, je parle, je parle, et la maman de Louise, elle a besoin d'assurer quoi. De vivre quoi tout le coup. Et emporté par l'émotion, on finit par amplifier le phénomène et pour moi ce qui m'a frappé c'est ce que vous disiez sur le manège, c'est-à-dire vraiment la quiétude de la mère, sa fille dans le manège, dans le camion des pompiers, est-ce qu'elle ne va pas aller dans l'hélicoptère ? Et la fin du chapitre, et j'essaie de passer, enfin en quelques phrases, c'est l'atterrissage de toute cette vision apocalyptique que vous aviez et finalement d'une réalité relativement apaisée. Et je crois que ça fait partie de la vie émotionnelle. C'est une des nombreuses démonstrations que finalement me fait Louise par rapport à mes craintes, par rapport à mes croyances, c'est-à-dire que c'est vrai que c'était son premier tour de manège et je me disais, je ne vais pas tout raconter dans le livre, mais voilà, je m'inquiétais beaucoup, je me disais qu'il allait forcément y avoir une catastrophe puisque la pauvre, elle est plus fragile, voilà, elle a un handicap. Et ce manège a démarré, elle était avec son frère et non seulement ça s'est très bien passé, mais elle a adoré. Et c'est vrai que sur le moment et après, en y repensant, et c'est pour ça que j'ai voulu l'écrire, j'ai trouvé que c'était une très belle métaphore de sa vie. Elle est montée déjà dans le manège et ça va sûrement mieux se passer que dans mes craintes. La vie est un manège. Oui, voilà. Et par-dessus tout ça, dans l'émotion, il y a le regard des autres, le regard qu'ils ont et le regard qu'on imagine, notamment celui des enfants, qu'on parle de gogol, trisot, etc. Et finalement, ce que j'ai vu comprendre, c'est que finalement, ça se passe bien entre enfants dans les relations, ce regard des enfants. Ça, c'était ma grande surprise par rapport à ce que j'imaginais et je tenais vraiment à en parler dans ce livre, c'est qu'on dit beaucoup, les enfants sont cruels, les enfants sont terribles entre eux. Et je redoutais, dès le plus jeune âge de Louise, les moqueries, les mots, les gogols, les trisots qui sont quand même très… qui existent encore beaucoup dans les cours de récré. Et honnêtement, là, Louise, elle a cinq ans. Je vais vous le dire, pour l'instant, nous n'avons jamais eu à vivre ça. Et bien au contraire, quand la première fois qu'elle a été avec les enfants en maternelle, j'ai été épatée par leur capacité à l'accepter comme elle était. C'est-à-dire qu'il a suffi de quelques mots pour leur expliquer. Ben voilà, Louise, elle porte encore une couche parce que ceci, elle ne parle pas encore parce que cela. Et puis, les enfants disent « Ah d'accord ». Et puis après, c'est Louise. Voilà, pas de problème. En tout cas, à ce plus jeune âge, il n'y a pas de moqueries et c'est très beau à voir. Moi, ça m'émeut encore toujours quand je vais à l'école. Et finalement, c'est les grands, pour parler toujours comme petit Nicolas, qui finalement sont beaucoup plus malades. Ce n'est pas tous, on ne va pas généraliser. Il y a vraiment une sorte de barrage de ce sujet. On ne sait pas par quel bout le plan, entre la plainte, l'ignorance, le déni, Dieu sait quoi. Mais c'est beaucoup plus difficile, je crois. C'est très compliqué, beaucoup plus compliqué pour les adultes. Alors, ce que je peux comprendre, puisque moi, la première, il y a cinq ans de cela, je n'étais pas très à l'aise avec le handicap non plus. Je n'avais pas côtoyé beaucoup de personnes avec un handicap, qu'ils soient intellectuels ou physiques. Il y a toujours cette espèce de mal-être, cette peur de mal-faire, même le regard qu'on ne peut pas contrôler et dont on a peur. Donc, je le comprends. Mais ce que je comprends aussi, c'est que tout ça, finalement, ça vient du fait qu'on ne vit pas assez ensemble, tous. Et parce que, du coup, je l'ai vu avec les enfants. Si, dès le début, on est mélangé, à priori, il n'y a pas de malaise et il n'y a pas de questions. J'en suis persuadée. Et la force, c'est que Louis, c'est toute une équipe. La team Louis, c'est important. Et en fait, il y a déjà la famille, la mère, bien sûr, le père ou le papa, le couple. Alors là, on se croirait chez Roumanov, c'est l'engueulade autour de la voiture. Ça, c'est les gens mariés ou faisant fonction. Je trouve que la métaphore de la voiture est extraordinaire pour réaliser. Et puis, le frère Paul qui, apparemment, ne s'est jamais posé de questions. C'est peut-être pas facile, mais là, par rapport à ses camarades, par rapport à un peu de regard, d'une sérénité. Oui, une grande maturité. Beaucoup de maturité. Il y a l'équipe des professionnels différents, parce qu'il faut des membres, en plus de l'ABS. Et puis, il y a le type des bonnes personnes. C'est-à-dire que ceux qui disent, mais Louis, ça s'est bien passé. Ah tiens ! Ou ceux qui disent, mais où sont les problèmes, la solution. Et puis, à un moment donné, vous prouvez que votre réserve d'objection est en train de disparaître. Et ça existe aussi. C'est ça. Toutes les teams, les équipes Louis. Alors, non seulement ça existe aussi, mais heureusement, ça existe. Et c'était très important pour moi, dans ce livre, d'en parler tout autant ou au moins un peu que des problèmes. Parce que sinon, s'il n'y avait pas toutes ces personnes, je peux vous dire que face au rouleau compresseur que j'évoque beaucoup, je serais déjà écrasée, qu'on serait tous les parents d'enfants avec handicap complètement réplatis. Mais je trouve ça, il y a des rencontres, il y a des gens qui sont là, qui sont sur notre chemin, qui sont sur le chemin de Louise et qui disent, ah mais non, mais vous inquiétez pas. Mais c'est pas, au lieu d'entendre pour une fois, non, ça va être compliqué. Non, c'est pas compliqué. On va l'aider, Louise. Elle fait très bien ça. La journée s'est bien passée, alors que ce soit, il y a des enseignantes, il y a des animateurs, c'est des individualités comme ça qui, d'un coup, illuminent et facilitent le chemin. Et Louise, elle polarise ça et c'est ça que j'ai appelé l'effet Louise et c'est ça le titre de ce livre, c'est qu'elle concentre ça aussi. Et qui est le meilleur ? Il y a l'effet d'accélérateur, d'empathie, c'est ça. En tout cas, elle fait se révéler, elle révèle des gens autour de nous, que ce soit des gens qu'on connaissait déjà, des gens qu'on ne connaît pas, et bien elle, c'est son super pouvoir, elle n'a pas de cap, mais elle a un super pouvoir, c'est celui-là, et elle révèle des bonnes volontés, de l'empathie, quelque chose qui donne envie de croire que ça peut bien se passer. Parce que finalement, d'un certain côté, Louise vit bien, c'est-à-dire qu'elle a des prépares, elle aime aller en classe, elle aime danser, je crois, et quand elle va aux Etats-Unis, il y a une fois qu'il se passe super bien alors qu'elle est réduite, c'est même pas la vie normale, il y a un plaisir très important, c'est faux dans la vie normale. Elle, elle est très… vous savez, il y a une expression que, alors que je n'aime pas du tout, surtout dans le cas de Louise, mais je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ne l'aiment pas, c'est souffrir d'un handicap. Par exemple, Louise ne souffre pas du tout de son handicap, elle vit avec, mais elle est très heureuse, alors peut-être qu'elle en souffrira, mais ce dont elle souffrira, ce serait peut-être des regards des autres, etc., mais elle, effectivement, elle a une vie à la fois normale, puis très joyeuse, très intense. Alors, quand même, je tiens à dire qu'elle n'est pas toujours souriante, qu'on a des bonnes colères et qu'elle a son bon caractère, et tant mieux ! Elle sait bien nous faire tourner en boule aussi, mais ça, je dois dire que c'est quand même également rassurant, donc voilà, Louise, elle a sa vie qui est pleine et qui mérite le meilleur, je trouve. Et je ne dis pas ça parce que c'est ma fille, parce que c'est ma fille ! Alors, en fait, le poids, ce n'est pas seulement de dire qu'elle est normale, qu'elle vit bien, bien, mais le poids, c'est le temps, c'est le décalage, et que certaines choses prennent plus de temps, et ça s'accentue au fur et à mesure, et que ça fait beaucoup d'efforts. Et ça, il ne faut quand même pas au moment des bisounours, je sais que vous êtes très bisounours dans vos convictions, mais ça, c'est quand même le poids pour Louise et pour ses parents. Oui, c'est ce qui est difficile, c'est vraiment la définition de son handicap, de la trisomie 21, et qu'elle va avancer dans les apprentissages, elle grandit, entre guillemets, mais tout lui prend plus de temps. Alors, ça demande à Louise beaucoup d'efforts, et c'est vrai que ça, il faut le réaliser aussi, même nous, parents, j'en parle dans le livre, à un moment, je me dis que tout ce qu'elle fait, toutes ces séances de rééducation, quand même, il ne faut pas, c'est du boulot, par rapport aux autres enfants, elle en fait plus. Et puis nous, ça nous demande de la patience, ce n'est pas forcément évident, d'autant qu'on fait partie, on ne vit pas dans une bulle, on fait partie de ce monde où tout va vite et tout doit être timé, donc on s'impatiente, et puis parfois les choses arrivent, parfois elles n'arrivent pas encore, c'est compliqué. Vous avez le poids de la différence, et puis le poids du guéto-virtuel. Et finalement, comme ça dérange, je sais quoi, c'est qu'en fait, au fond, ils seraient ailleurs dans la famille, dans des institutions pour eux, oui mais, oui mais, l'inclusion, ça coûte, des milliards de bonnes raisons. C'est... Il y a ce qui échappe, ce poids qui est extrêmement important dans la vie qui est la vôtre, celle de Louise. Oui, c'est pour ça que j'ai parlé de l'inclusion, oui mais, et que je dis, je ne sais plus comment je l'ai tournée, mais l'inclusion, c'est comme la paix dans le monde et le cancer, tout le monde est pour ou contre, pardon, mais dès que ça commence à coûter du temps, de l'argent ou le rythme dans la classe, là ça coince et effectivement, c'est quelque chose qui demande des efforts collectifs mais qui n'est pas infaisable. Or, bon ben, tout au long de ce livre, ce que je raconte aussi, c'est qu'à l'heure actuelle, on entend beaucoup parler d'inclusion, on pourrait croire qu'elle est réalisée en France. Or, quand on le vit, malheureusement, je peux vous dire, ça n'est pas du tout le cas encore. Il y a un objectif, mais on n'y est pas. Tout à fait. Le mot n'est pas la chose. Voilà. Et donc, on voit à partir d'exemples tout simples, le décalage. Il y a une séquence que j'ai bien aimée qui est le goûter de l'anniversaire. Le mot invité, c'est extraordinaire, c'est les copines. Et finalement, elle est décalée, elle ne tue pas en même temps que les autres. Et finalement, ça sera un excellent souvenir plus tard quand tu verras les photos. Et je trouve que cette anecdote s'itue bien. C'est une frustration que vous pourriez avoir et au contraire, elle a été heureuse. C'est à la fois des frustrations, je l'ai prise pour illustrer les moments où parfois on peut se dire en tant que parent, à quoi bon ? En fait, à quoi bon se battre pour cette inclusion, pour qu'elle soit avec les autres non handicapés quand la tentation pourrait être grande d'écouter ce qu'on nous dit. Ça serait tellement mieux pour elle de rester en famille ou dans son coin. Et puis, il y a des moments, effectivement, on est fatigué, on se dit oui, à quoi bon ? Est-ce que ça va la rendre plus heureuse d'être comme ça avec les autres qui ne sont pas handicapés ? Et cet exemple de l'anniversaire qui, à la fois, s'est bien passé et était un peu compliqué, ça l'a fatigué, etc. Mais au final, je me suis dit, il y aura souvenir, il y aura les photos plus tard. Et on pourra lui dire, tu vois, dès que tes trois ans, tu étais invitée aux anniversaires. Et ça, je pense que pour elle, ce sera important. Et finalement, c'est quand même toute cette attente des choses qui se passent. C'est le temps, elle va par-dedans ? Hop ! Première dent ! Est-ce qu'elle va marcher ? Hop ! Hop ! Elle marche. Pas tout de suite. Mais ça se fait. Et je crois qu'une des choses les plus lourdes pour vous, ça a été l'absence des mots. Et vous arrivez à communiquer, mais c'est une frustration de l'ampleur de la communication et par rapport aux autres, pour s'expliciter, si vous voulez, pour moi. Et ça, j'ai cru qu'on pense, c'est quelque chose de pesant, le mot qui tarde à venir. Oui, ça c'est quelque chose de, c'est certainement, en tout cas personnellement, le plus frustrant et le plus difficile, les mots qui viendront, on ne sait pas quand. Alors certes, Louise, effectivement, j'ai appris grâce à elle que la communication pouvait aussi se faire autrement que par les mots, c'est-à-dire par les gestes, le langage corporel, le fait de se connaître. Mais les mots sont parmi les dernières choses qui vont certainement venir dans les acquis de base pour elle. Et ça commence à faire long. On aimerait pouvoir l'entendre, on aimerait aussi pouvoir plus comprendre ce qui se passe dans sa tête de Louise. Et puis voilà, moi, j'adore les mots, j'adore la lecture, j'adore l'écriture. Donc c'est un peu mon médium préféré. Alors c'est compliqué, mais là aussi, c'est encore tout un apprentissage grâce à Louise. Et puis, comme pour les dents, comme pour la marche, je pense que le jour où je vais me dire qu'elle ne va jamais parler, certainement la première phrase va venir, je ne sais pas. Non mais, je vois, je vois. Mais dans les mots aussi, il y a le moment pour les parents, mais il y a la difficulté pour les autres. Effectivement, quand elle se précipite, quelqu'un pour expliquer que ce n'est pas un acte d'hostilité, c'est vrai, ce n'est pas toujours simple. Il y a la frustration des parents, mais en même temps, ce n'est pas toujours très pratique. Bon, je crois que vous savez, on ne va pas faire une chose qui est terrible dans ce genre d'entretien. C'est spoilé, vous savez, il y a un cachet qu'ils ont trouvé, ils ont trouvé ça au Québec ou du c'est encore. Donc, il faut en effet naître de désir, c'est très important le désir. On n'a pas tout raconté du tout. Et donc, on se rapproche du clap de fin. Je voudrais vous dire un grand merci parce que toi, Caroline, tu as su abattre la muraille du ghetto de la trisomie et nous embarquer avec Louise dans un super voyage d'une extrême simplicité et de beaucoup d'émotions. Je te souhaite aussi beaucoup de bonheur, celui que tu décris, qui est en haut, de ci, de là, pointe son nez, comme tu dis, quand le bonheur arrive à éliminer ces maudites, mauvaises faits, quasiment des sorcières, qui sont aigres et paniques, qui s'en vont et qui reviennent, eh bien, moi, j'enlèverai un mur sportoire. Mais, on parle des autres, mais je voudrais parler de moi quand même parce que j'ai un souhait à faire, je voudrais faire partie de la team Louise. Alors, je suis prêt à faire du dossier, j'ai hors de ça, mais tu as une grande expérience, je suis sûr que tu m'aideras, je ne vais quand même pas te demander de me pistonner, mais parce que si j'ai envie de rentrer dans ma motivation, pour ne pas dire de projet de vie quand même, c'est simplement que tu dis à un moment donné, pas dans le début d'une interview, Louise Elana, oui, Elana, de l'empathie, du charisme, et comme nous sommes tous les deux et que personne ne nous écoute, je vais dire, j'ai subombé à l'effet Louise. Merci Caroline. Parfait, merci beaucoup.